Musique J'ai découvert le travail de Vincent Munier. Ça a fait... comme ça, quoi, à l'intérieur. Musique J'ai senti cette même connexion, ce respect immense et cette... quelque chose qui n'est pas apprêté. Ces photos, ça a vraiment été un déclencheur. J'ai essayé d'en regarder un maximum. Oh là là ! C'était freudien ! Je laissais venir à l'intérieur de moi la musique et petit à petit, les pièces se sont imposées avec les photos. Je suis une musicienne classique. Le récital, je sais faire. Jouer avec orchestre, je sais faire. Mais en fait, ce que j'adorerais, c'est construire quelque chose où je pourrais faire partager au public à la fois mon amour pour la musique et pour la harpe et mon amour pour les bêtes et pour la nature sauvage. Je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. J'ai finalement accepté de lâcher et d'aller en terre inconnue. Vraiment. C'est-à-dire que je suis sortie de ma zone de confort. Je sors de ma zone de confort. Complètement. Et en fait, c'est génial. Ce qu'elle avait envie, bien entendu, c'était de tester des choses. Elle avait envie de parler sur scène. Elle avait envie de danser. Elle avait envie de tester plein de choses. Mais surtout, on s'est intéressé à trouver un agencement de ces photos qui nous donne en fait un récit, tout simplement. Qui nous donne une narration. Mais c'est quoi la parabole ? On a fait le choix de partir de son enfance, de partir d'un souvenir, vraiment. De quelque chose de concret, de l'ordre de la sensation. Pour aller petit à petit vers quelque chose un peu plus universel. J'avais l'impression d'appartenir à la terre. Et qu'elle me protégeait. Pourquoi la bête ? Pourquoi pas les bêtes ? Parce que pour moi, la bête, c'est la harpe. Et à travers elle, à travers la bête, les bêtes vont parler. C'est elle, quelque part, qui va être leur voix. Quand on arrive à s'émerveiller de quelque chose, naturellement, on n'a pas envie que ça disparaisse. J'espère qu'en réveillant l'émerveillement, ça va contribuer un tout petit peu, très modestement, comme le colibri, comme on dit, à cette prise de conscience concrète. Sous-titrage Société Radio-Canada